bonjour à toutes et tous thomas de chez défitech alors dans la série café connaissez mon amour pour le café on va vous présenter une machine un peu particulière c'est fabriqué en suisse alors pourquoi vous présente celle ci particulièrement pas parce qu'elle est automatique vous connaissez on met le grain ici elle moue le grain directement café automatique tout ça je suis certain que vous connaissez ce que je veux vous montrer c'est des particularités de celle ci car en fait c'est une grande capacité pour petites et moyennes entreprises pour des bureaux avec des collaborateurs pour des grandes familles donc en fait c'est une machine qui a plus de capacités au niveau aussi bien de l'eau que des réservoirs à grains que du réservoir où vous récupérez le café à l'intérieur évidemment elle est ultra complète on va voir ça tout de suite donc machine qui a 15 bar de pression donc machine standard à ce niveau là très très grand chauvetasse c'est extrêmement chaud d'ailleurs et alors aussi ce qui est bien c'est un très grand réservoir à grains alors ce que je voulais vous montrer c'est ceci donc paquet de 500 grammes de café très grand réservoir il ya un peu de café dedans dans le fond mais vous allez voir donc voilà vous avez un réservoir à grains de plus de 500 grammes de café ce qui est extrêmement agréable quand vous êtes dans un bureau pour ne pas devoir chaque fois recharger du café autre avantage outre les filtres à eau évidemment tout ça je pense que vous connaissez c'est que vous avez un réservoir d'eau de trois litres et demi donc très très grand réservoir qu'on sait enlever ou remplir en direct donc ça c'est déjà pour vous montrer les très grandes capacités donc la machine est plus grande elle est plus lourde elle fait 16 plus de 16 kg je pense que c'est 16 kg 4 donc grande capacité grand réservoir donc une plus grande autonomie particularité de cette machine vous avez accès au groupe café au groupe café qui sert à entretenir alors c'est quoi le groupe café le café moulu tombe dans le groupe café et c'est ça qui crée la pression de votre café donc en fait c'est le coeur de votre machine ce groupe café donc il est extrêmement important pour l'entretenir la machine doit toujours avoir été coupé via l'écran via le display et alors petite sécurité n'oubliez pas de la débrancher il ne faut jamais jamais enlever le groupe café en fonctionnement ou que la machine est en chauffe nouvelle particularité de cette machine elle est connectée cette machine connectée à votre smartphone à votre tablette vous avez l'application nivona que vous téléchargez gratuitement et vous savez donc si vous avez un petit souci mais surtout commandez et démarrer votre café à distance avec également des recettes barista donc pouvoir partager des recettes donc l'application nivona est disponible alors on va faire les cafés tout de suite je vais d'abord vous montrer au niveau de l'entretien c'est une machine qui est accessible vous avez tout d'abord rincer la buse vapeur rincer le système alors la buse vapeur c'est ceci ce qui sert à faire le cappuccino elle vient tout simplement se connecter ici mais tout ce qui génère du lait doit être extrêmement bien rincer donc d'abord en rinçant la buse vapeur vous l'évacuez directement dans votre bac et vous avez en plus un accès très facile pour nettoyer votre machine à café deuxième programme rincer le système une machine entretenue est également une machine propre où l'eau qui sort lors du rinçage est clair pas une machine déjà chargée de café donc rincer le système est extrêmement important pour le goût et pour la qualité de votre café nettoyer la buse vapeur donc là ce n'est pas un rinçage c'est un nettoyage de votre buse vapeur à faire régulièrement évidemment nettoyer le système détartrer le système vous avez vraiment des programmes de nettoyage très facile d'entretien qui sont accessibles vous avez commandé l'écran soit via la molette soit directement tactile alors plusieurs cafés qu'on va voir ensemble l'expresso donc vous avez l'expresso le café long donc un expresso allongé et vous avez également une fonction que j'apprécie normalement c'est l'americano on va le voir tout de suite évidemment 18 programmes automatiques il ya ça de les machines automatiques vous savez faire votre propre programme avec votre café favori évidemment de l'eau chaude ou du lait chaud ça c'est très simple une particularité vous l'avez vu il n'y a pas de buse extérieure en fait l'eau vient d'une buse annexe ici et le lait vient de l'extérieur donc vous n'avez pas une buse donc au niveau du design ça lui confère un look un peu particulier vous avez également une option au niveau du cappuccino du latte macchiato vous pouvez faire le café avant le lait ou le lait avant le café donc deux options ça c'est votre goût personnel on va commencer par un expresso donc vous savez régler en hauteur vous savez également régler la quantité de café que vous souhaitez quand c'est bien mais vous appuyez simplement sur expresso ça démarre et vous pouvez également régler l'intensité donc les millilitres 40 millilitres ici et également l'intensité du café plus de grains moins de grains pour avoir un café plus fort ou moins fort vous allez voir le résultat la machine est très silencieuse ça c'est vrai on va mettre ça sur le chauve tasse voici le résultat une très belle créma si un beau résultat un beau col le café chaud alors autre fonction que je voudrais vous montrer que je trouve très intéressante c'est un café que j'adore vers 16 heures c'est l'américano ça c'est particulier l'américano c'est un expresso qui est allongé à l'eau donc ce n'est pas un lungo c'est donc un expresso on va démarrer ça et donc quand il a terminé son expresso il vient l'allonger à l'eau ce qui fait que vous avez un café moins fort qui est beaucoup plus doux en bouche également ça c'est une particularité de cette machine vous allez voir parce que ça se fait évidemment en ce qu'on appelle one touch donc en une seule touche vous savez le faire voilà vous savez si évidemment sur l'écran voyez l'eau ce n'est pas la même buse et donc il vient simplement ajouter de l'eau et il vous crée un americano vous savez également l'arrêter quand vous le souhaitez ou simplement régler vos propres programmes à l'intérieur de la machine donc c'est un café qui n'a pas la même couleur exactement oui mais qui est beaucoup plus doux donc expresso café lungo et americano alors pour le cappuccino vous avez un expresso avec de la mousse de lait ou le cappuccino juste à droite c'est le latte macchiato cappuccino donc café mousse de lait latte macchiato lait café mousse de lait donc on prend la petite buse on appuie ici en règle en hauteur voilà et comme on disait en une touche vous savez le faire là on est sur un 200 millilitres c'est peut-être un peu beaucoup très important tant qu'on y est le chauffe tasse pas comme ceci comme ceci il faut chauffer la tasse pas le bord de la tasse maintenant le café va venir se mettre dedans donc vous pouvez choisir café plus lait ou lait plus café ça c'est dans les options des boissons dans le menu voici un cappuccino en une touche donc je me répète dans le menu boisson on va rincer la buse vapeur tout d'abord avant de vous expliquer rincer la buse vapeur on vient le mettre à l'intérieur on place une petite cruche en dessous rincer la buse vapeur voyez vous suivez simplement les instructions et vous lui laissez faire vous allez d'abord avoir de l'eau ce qui sort par les buses pour rincer par où le lait est sorti il va également rincer sa buse ici la buse latérale vous allez tout de suite voilà il est vous voyez bien il passe de l'eau il rince et tout de suite il va passer de l'eau ici voilà il a enlevé les résidus de lait qui pouvait rester toute machine qui génère du lait qui travaille de lait doit avoir un rinçage parfait pour le latte macchiato même opération on rebranche le lait long drink vous appuyez simplement ici la machine a été réglée en touche directe c'est à dire que vous pouvez pousser sa démarque vous savez également régler le fait d'appuyer sur la touche et devenir encore pré-régulé à l'intérieur ici je l'ai mis en direct car on doit avoir un café rapide vous appuyez vous faites un café directement c'est parti pour un latte macchiato la mousse donc la différence se situe vraiment lait café et mousse de lait donc la différence se situe vraiment lait café et mousse de lait la machine elle fait du café de l'eau c'est cool on va devoir vider régulièrement le bac c'est pour ça que je veux vous montrer la taille du bac vous voyez on a vraiment un très très grand bac de récupération avec une poubelle à café très impressionnante alors truc et astuce quand vous avez ce type de machine regardez ceci ce sont les contacteurs ce sont deux pièces qui ont l'air anodines mais qui sont extrêmement importantes dans cette machine vérifiez de temps en temps à bien les nettoyer car c'est elles qui font le contact dans le fond de la machine qui vous dit si le bac est présent ou pas quand elles sont salles à un moment donné il va vous dire nettoyer bac videz bac videz bac comme si le bac était plein car les détecteurs ne sont pas propres donc bien entretenir également ces détecteurs alors une petite option car on nous le demande régulièrement et comme ça je réponds à beaucoup de questions vous avez dans les options réglages ici la température beaucoup de gens nous disent je veux un café très chaud alors vous avez les températures du café du lait de l'eau chaude donc vous savez allez dans le café et régler la température du café et également dans l'eau on peut le refaire tout de suite voilà on va dans les températures l'eau chaude je veux de l'eau très chaude ou moyennement chaude pour monter car oui c'est une machine qui peut rester sur le plan de travail c'est sûr et certain vous voulez vous faire une tasse de thé voilà vous mettez une tasse vous appuyez sur l'eau regardez la rapidité avec laquelle elle vous sort une tasse d'eau dans ce cas-ci moyennement chaude vous pouvez l'arrêter à tout moment ou également programmer la quantité d'eau à mettre dedans merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube activez la cloche si vous voulez recevoir les notifications laissez nous des commentaires partagez sur vos réseaux sociaux pour nos réseaux sociaux suivez nous Facebook, Instagram, Pinterest et même Twitter une nouvelle vidéo tous les samedis matin vers 10h plus ou moins et à très bientôt pour d'autres vidéos Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz